Salut à tous c'est You, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense vous fera plaisir parce qu'on est sur GTA V, sur PS4. Pourquoi j'ai choisi ce jeu ? J'ai du mal à parler déjà, dès le début ça commence bien. C'est parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié puisque je l'ai fait sur PS3 dès qu'il est sorti, je crois que je l'avais eu directement le jour de la sortie. Et donc j'ai fait tout le mode histoire, j'ai beaucoup joué à l'époque online, donc joué avec mes potes, tout ça. Et j'ai jamais pu profiter des braquages parce que c'est sorti assez tard, c'est pour ça que je l'ai repris sur PS4 pour profiter du 1080p, pour profiter des meilleurs graphismes. Et donc voilà, là je me coupe tout de suite parce que l'action commence directement, je parlerai par la suite. Hop juste avant, je coupe direct, là c'est pour toucher au niveau des paramètres, le son, parce que j'ai déjà réalisé une vidéo, elle a été bloquée parce que j'avais laissé activer les musiques, donc là c'est bon, je les ai désactivées. Juste avant de reprendre l'action, un petit truc aussi, si vous appréciez les vidéos sur GTA V, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, on pourra avancer un peu plus dans le jeu parce que là je fais juste une petite vidéo comme ça pour présenter un peu GTA V sur PS4, pour faire un peu de gameplay dessus, si vous avez envie qu'on continue l'aventure sur le solo GTA V et aussi des vidéos sur l'online, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis on jouera ensemble, même si vous avez le jeu, n'hésitez pas aussi à me donner votre pseudo, on essaiera de faire quelques petites missions ensemble que je filmerai, que je mettrai directement sur Youtube. Donc là c'est bon, on est parti. Alors là, dans cette version PS4, on a la possibilité de se mettre en mode FPS, bon moi j'aime pas du tout, je suis désolé, donc je vais pas la mettre, puis en plus c'est bon qu'il joue, donc je choise, mais c'est vrai que c'était la grosse révolution du soft, même s'il y avait les meilleures versions graphiques, tout ça, c'était la vue FPS. Alors là, il faut que je braque les mecs. Allez, je vais mettre une bastos en pleine tête, il va rien comprendre, galère. Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, dépêche-toi, putain. Ah, lui, il est triste. Alors là, je pense qu'il va y avoir un peu d'écho, parce que sur PS4, le son du téléphone, il est dans la manette. Hop. Et ça, je... Je sais pas si je peux le désactiver dans les paramètres, faudrait que je regarde pour les prochaines vidéos. Ah, si je continue dessus, si vous appréciez le truc. Alors, ici, c'est plein d'action, mais c'est vraiment phase de tuto. Un truc qui fait bien plaisir, quoi. Bonne petite liasse. On va dire que tu nous braques, pfff. Voilà, il nous montre comment on change de perso, avec la flèche directionnelle. On se tape Trevor, Trevor le dingue. Trevor, de toute façon, il réfléchit pas, il met une grosse bastos entre les deux yeux, une dent, pas les couilles. C'est parti, il va y avoir le temps pour le gréver plus tard. Ouais, tu as l'air, c'est parti. C'est parti, putain de dégaine, ce fou. Allez, hop, on court. Ok, non, R1. Ah ouais, c'est R1 sur PS4. Ah, les étrangers, ils sont bien. Tout ce qui est effets de fumée, de lumière, explosion, sont bien travaillés. On voit que les textures aussi, elles ont été légèrement améliorées. Déjà, ouais, avec la finition, on va voir en 1080p, ça change. Ah, mais tu... Non, c'est pas là que je me montre. Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est visé au tombe, c'est pas là. Alors, je changerai peut-être ça par la suite. On va jouer comme ça pour l'instant, de toute façon. Ouais, moi j'essaye de chercher sur le radar pour voir où il est, mais en fait, il n'y en a pas besoin, je suis juste que ça, c'est bon quoi. Allez, il y en a encore un. Il est où, ce qu'on a. J'ai gardé Trevor, ce que j'ai mis en train de... Blame les dégâts qui t'a appelé là-bas ! Réveille, réveille, réveille ! Qu'est-ce que c'est ça ? Le voiture est là-bas, allons-y ! Réveille, venez ! Ah ouais, elle a... Ah, ils sont tout de suite là, d'accord. Ok, d'accord. C'est visé automatique, ok, il n'y a pas son envie de tuer, d'accord. Enfin, au moins, il y a une certaine distance, sinon, c'est visé manuel. Ah ouais, ok, non, mais en fait, quand ils sont dans le véhicule, je ne peux pas les aller. Ah ouais, laissez scrupter, de toute façon, on dirait qu'il est mort, dirait. Allez. Ah ça nous met bien dans le bain direct, on voit bien ce que c'est que j'étais à 5. Il n'y a pas les petits tutos dans les jeux là, tranquille, tu appuies sur sauter, gauche, droite. Action, tout de suite, ça c'est bon ça. Je suis peut-être très loin avec les cheveux pour le problème. Ok, donc là, je contrôle. Là, si je ne me trompe pas, un petit peu plus loin, sous un pont, il y a la possibilité de voir un alien congelé. Je me rappelle que j'avais vu ça, je ne sais pas si c'est encore sur PS4, mais quand je cherchais les secrets sur GTA 5, il y a juste d'autres sur GTA 5. Je ne sais pas, sous le pont, il y avait la possibilité de le voir, mais c'est un peu la galère pour remonter, donc du coup, je ne vais pas y aller. Ouais, il y a le radar, c'est où que je veux tourner. C'est là que je veux tourner, en fait, je ne sais pas. Ah, les commandes de conduite, il faudrait que je regarde, parce que je n'avais pas ça, vraiment, c'est bizarre, le frein en main, il est sur R1, du coup, on doit mettre tous les doigts, bizarrement. Je me plains. Je regarderai ça pour la prochaine, c'est vrai que je galère quand même, là, du coup, au freiné. Ouais, il est sympa, quand même. J'espère que ça sera bien retranscrit dans la vidéo, au niveau de l'encodage YouTube, ça perd un peu, mais c'est super propre. Le jeu est bien propre sur PS4. Quelqu'un a dû faire de la merde ! All right, Brad's gonna be fine, we gotta get the fuck out of here ! Ah, fuck ! I'm hit ! Oh, Jesus ! Key, you gotta get out of here ! I'm gonna leave you, my key ! Go ! God, I'm not gonna make the fuck, gonna bleed out ! Go ! No ! No ! You suckers ! Recharge, recharge, recharge ! Allez, vas-y, là, je suis concentré. En fait, j'ai même pas besoin de trop d'être concentré, parce que c'est viso-automatique, donc... C'est assez scriptant, en plus, voilà, je savais que les voitures arrivaient. Je parle pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'actions, et j'ai envie que vous en profitez au maximum, mais c'est vrai que si vous appréciez bien le genre de vidéos sur GTA V, en plus, je sais que c'est un jeu que beaucoup d'entre vous aiment bien, donc j'essaierai de continuer un petit peu, vraiment de faire l'histoire avec vous, de toute façon, ce sera une seconde partie, donc je vais vous enregistrer plusieurs parties, il n'y aura pas de soucis. Pourquoi pas faire quelques petites sessions online ? Il va falloir que je reprenne un peu la main, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas touché ce jeu-là, et puis ça change beaucoup de Mario Maker et de Pokémon Snap, je peux vous le dire, je peux vous le dire franchement, c'est pas pareil. Donc là, je sais pas si vous voyez sur la plaque, mais c'est le faux enterrement de Michael, car tout était un petit peu trafiqué, pour qu'il passe, pour qu'il se stoppe un petit peu, toutes ces conneries qui soient un peu à l'ombre, être tranquilles. Je pense que ça, ça va être expliqué un peu plus tard, mais c'est pour bien comprendre la relation entre Michael et Trevor, mais c'est vraiment mis en scène comme un film, et ça c'est cool, ça c'est bien, putain de travail, des développeurs, j'étais à 5, c'est parti. Donc là, c'était le petit prologue, mais là, ça continue un petit peu, donc, c'était vraiment la première phase un peu tuto, là on va découvrir le troisième protagoniste de l'aventure, Franklin, Franklin, un peu comme la tortue, mais en plus noir, en plus gangsta, c'est vrai que Franklin aussi, la tortue, elle avait une casquette un peu de coin, des chaussures et tout, c'est un peu le seul d'ailleurs, de tous ses potes avoir une casquette de coin, c'est un fou, c'est la même chose, mais c'est un très très bon perso d'ailleurs, que j'aime beaucoup, pas Franklin, la tortue, le Franklin j'étais à 5, c'est vrai qu'après on va faire la connaissance du fils de Michael, une grosse tanche, c'est bon, j'ai quand même le temps, mais normalement j'ai le temps de montrer un petit peu, ouais, c'est bon, j'ai le temps de montrer, de montrer la sorte de petite mission juste après, fuck your bitch, I think I just did, oh, well, I think that's all we have time for, the same time next week, I guess, I'm going to tell you, I ain't too sure this shit is working for me, Ah c'est ça, je sais pas si tu l'avais dit, mais moi le gros point que j'ai en négatif sur ce jeu, c'est d'ailleurs mon seul gros point noir, c'est le fait que ça pas traduit, bah localisé totalement en français au niveau des dialogues, du coup, quand on est dans des gunfights ou quand on est en train de conduire, c'est extrêmement difficile de lire et de réaliser son action, si vous avez le jeu, vous devez comprendre ce que je veux dire par là, c'est que des fois il y a beaucoup de dialogues, on a envie de s'intéresser au scénario, mais quand on conduit ou quand on est en train de, d'essayer de pas crever ou de tuer des mecs qui attirent un rigon, on arrive pas à lire le dialogue, du coup, on est coupé et il y a certaines phases du scénario qu'on loupe un peu, donc ça c'est assez dommage, donc là l'avantage en regardant des vidéos ou un let's play, c'est qu'on a bien le temps de tout lire, et ça c'est un très très bon avantage sur ce jeu, parce que le scénario est vraiment bien, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié Surface 3, c'est vrai que non, c'est bien beau, des textures, on voit que c'est beaucoup plus fin, et j'apprécie, la distance d'affichage aussi est bien augmentée, on a vu un petit peu, mais même la texture de l'eau, que je trouvais déjà très 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 belle sur PS3, elle est pas mal. Le voleur Franklin et son coutou de la marre, les gang stars, super perso, franchement. Donc là on est parti, on va aller taper de la bagnole, donc là demain, pour se mettre un peu en furtif, voilà, c'est bon. Donc là on est parti, euh, on va aller taper de la bagnole, donc là demain, pour se mettre un peu en furtif, voilà, c'est bon. Là on a le choix de la bagnole, bon, je vais prendre, je vais prendre la blanche, j'aime bien la voiture blanche, fait Audi, euh, on a pas le droit de dire les marques d'ailleurs, sur le jeu, on voit que c'est un demi logo Audi, mal démonte. Alors ouais, là je vais être pété parce que je sais que j'ai la, d'accord, j'ai pas la config que j'avais sur PS3. Ah, il va y avoir de l'écho, oulala, il y a plein de bagnole en plus. Il y a plein de bagnole, allez, ouais, c'est vrai que quand on débute le jeu, l'aptitude en conduite est un peu à chier, il va falloir s'entraîner un petit peu, putain c'est vrai que là, putain la voiture elle part, la voiture elle part. Ah ouais, la voiture elle part. Ah, on a l'aptitude en maintenant les, en appuyant sur les, de joystick, on peut, voilà, comme on voit ici, ralentir le temps et bien avoir un très très bon contrôle sur la voiture, ce qu'on a pas, oh putain, ce qu'on a pas en temps normal, parce que là, quand on débute, ouais, quand on débute le jeu, le contrôle du véhicule est vraiment pourri, donc là, il faut pas que je le perde, il faut vraiment pas que je le perde de vue, sinon la mission va être en échec. Ok, donc je vais garder, voilà, bon, de toute façon c'est assez scripté, putain, t'as l'autre qui vient me faire chier là, putain d'alien de merde, c'est assez scripté, donc il nous attend un petit peu, mais on faut pas non plus prendre trop de temps. Là on voit, là on voit qu'il est parti, par ici, on voit qu'il nous attend quand même. Oh là là, la tristesse, la tristesse, mais bon, avec un peu d'entraînement, ça va revenir. Allez, vas-y, là c'est pour descendre. Oh putain. Ah, le part 3, le part 3, c'est vraiment important. C'est vraiment important, putain, là je suis concentré sur la conduite, c'est un truc de dingue. Ok. Oh putain, je veux la... Ah, le mec arrive directement dans la gueule comme ça, mais espèce de vraiment tête de gland. Putain, mais... Cassez-vous, là ! Ah là, je l'ai perdu en fait. Je l'ai perdu, mais... Normalement, je vais pouvoir... Voilà, je vais pouvoir aller chercher ici. Il nous attend de toute façon. Il est pas sur le pont maintenant, c'est bon. Non, il est juste là. De toute façon, après, on a la possibilité de refaire la mission, et vu que... On a nos nouvelles aptitudes, donc une meilleure conduite, etc. Donc on peut vraiment le battre plus facilement. Bon, c'est vrai qu'on peut le battre dès le début, mais... Quand on reprend et que là, j'ai les mauvaises configs de touche... Par rapport à ce que j'avais avant ! Putain, mais c'est quoi ce délire ? Je me prends tous les trucs, là. Putain. Je sais même pas où il est passé, ce con, là. Donc là, j'ai perdu la course, ça. Et de toute façon, je savais même pas où il fallait aller. Donc, tout ce qui se passe... J'aurais dû attendre son arrivée. Je sais même si c'est que lui, ça casse est nickel. Moi, j'ai plus de pare-brise à les démonter. Mais vraiment, là, c'est de la folie, quoi. Il y a du sang, elle est arrachée. Ouais, c'est bon, tranquille. Ça passe. Ok, donc là, c'est... Putain, mais je suis assez choqué que c'est que la discussion avec les flics, ou même tout ce qui est en rapport avec les ultéfun, c'est dans la manette. J'avais pas calculé du tout. J'avais joué un tout petit peu sur PS4. Donc là, on va essayer. De se planquer. Trois, une bonne petite planque. Trois, une petite rue. Ah putain, ils sont juste derrière, ces cons-là. Ah ouais, ils sont tous là, quoi. Ok, donc là, on va essayer. Je vais trouver un petit squat. Putain, mais il y a carrément l'hélico et tout, là. Voilà, ça devrait être pas dommage planqué, là. Allez, on va attendre un petit peu. En espérant qu'il se barre. Putain, je savais pas que l'hélico était directement là sur... Sur la première mission. Voilà, normalement. Voilà, donc là, c'est bon. On a évité... On a évité les flics. Là, on voit plus qu'on a l'indice avec les étoiles. Et du coup, on va pouvoir ramener la voiture à la concession. Est-ce que... Non, je vais dire, est-ce qu'elle est réparée ? Non, pas du tout, elle est réparée. Donc là, il suffit de suivre le trajet indiqué par le radar. En essayant de pas foutre la merde pour que les flics reviennent. Donc, autant conduire un peu prudemment. Oh ! Oh, j'aime. Voilà, tant qu'on a pas une grosse aptitude, on va utiliser le... La capacité spéciale de Franklin dans Franklin. Chaque personnage a une capacité différente. Faudrait que je me souviens plus des autres. De toute façon, on va les voir en jeu si on joue encore ensemble. Et là, on ramène la bagnole. La bagnole qui est complètement démontée. Démontée totale. J'ai une putain de bastos dans le dos, quoi. Mais je ne pense pas qu'il est un homme de volant quand même, le gars. Démontée comme ça. Démontée un second. Ha 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 ! Ce gars, là-bas ? Il ? Démonté un hybride. C'est un vrai voiture. Ha 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 ! Je pense que tu es bien, Lamar. Tu as une taxe de taxe. Je comprends. Le argent est un problème. Le argent est un problème. Le argent est un problème. C'est la meilleure partie. Pourquoi est-ce que c'est-ce qu'il est vraiment venu ? Il va donner tout ce qu'il est en train de faire ? Regarde, mec. Je dois aller. Ha ha ! Hey, Simeon. Je suis venu. Je t'en prie. C'est la meilleure partie, mec. Alors, Jimmy. Est-ce que tu es sûr que tu es un homme ? Prends le vol et me montre. Ha ha ! Ok. Qu'est-ce qu'on va aller ? Voilà. Vehicule unique. Donc, c'est celle-ci. La voiture unique. De notre poteau Franklin. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oh, allez, je suis Franklin. C'est vrai qu'elle se contrôle un peu mieux celle-ci, je trouve. Enfin, je dis ça, je vais m'arracher dans deux secondes. C'est ça qui est fou aussi. Ouais, non, non, c'est vrai que au niveau du frein, ça passe mieux. Ok, donc là. C'est par là. Non, mais non, j'étais... En fait, je regarde pas le radar à chaque fois. Ok, donc on commence par ici. En plus, c'est tout prêt. Petit quartier de gangsta. Et c'est là. Vous allez écraser les mecs derrière. Eh, je le laisse passer, tranquille. C'est là. Ah ouais la balle a perforé quoi. En tranquille chez lui je me suis pris des bastos. Je m'en bats les couilles. Hein naga ? Les packs de santé. Dormez sur la vie pour sauvegarder. Ok. En dehors de la mission vous pouvez sauvegarder à tout le moment avec l'option rapide du téléphone. Donc il faut qu'on ait d'abord une sauvegarde initiale si je ne me trompe pas. Pour changer de vêtement approchez-vous de l'armoire. Donc là c'est vraiment le basse-camp du personnage où il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Donc là l'emplacement de sauvegarde automatique contient déjà une sauvegarde. Ecraser les données de sauvegarde. Ça c'est ma deuxième partie. Confirmer la sauvegarde automatique. sera désactivé. Oui. Options sauvegarde. Démarrage. Ok. Ouais parce que sinon ça va foutre en rire parce que j'ai une deuxième partie parce que bon on joue quand même pour me faire un peu plaisir aussi et pour prévoir certaines choses au niveau des missions parce qu'il y a beaucoup de missions annexes dedans donc j'essaie de choper les meilleures. Là c'est script et donc j'ai pas encore le choix au début. Pour changer de vêtement. Donc on va regarder un petit peu. On a des tenues toutes basiques parce que pour l'instant j'ai pas été dans les sortes de stores pour choper des nouveaux costumes, des nouveaux habits. Donc là on a ça de base. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Ouais ça c'est cool ça ça passe. Tenue changée. Voilà donc avant de sauvegarder, on va aller dans la cuisine. Normalement dans la cuisine, c'est quoi ça ? Non ça c'est pas ça. La cuisine. Là il y a un pack de... une trousse de secours. Voilà ça régène vita. Attends, il y a des bières là ? Vas-y on boit une bière, en plus la bière elle est déjà ouverte, elle est vantée quoi, c'est genre la vieille pisse. Ah bah j'aime bien, ah bah j'aime bien ! Vas-y c'est pas grave. Ah bah elle est vantée, je vais la boire encore vas-y, ah j'aime bien. Elle est parfaite, elle est chaude, c'est de l'urine, j'aime bien. Allez hop, là c'est toujours la même quoi. La bière elle est ouverte depuis 15 ans, toujours la même bière mais elle est toujours pleine. Elle est toujours pleine jamais. Oh putain je suis à rage gros. C'est la pisse, c'est la pisse de renard. Ah bah t'es déformé quoi. Attends vas-y on boit encore une bière. Ah bah c'est toujours la même, il fait un front de 4 mètres quoi, c'est un cyborg, un alien le type. Oh bah j'aime bien. Attends il a ses têtes déformées quoi. Et il veut plus boire là, aussi il peut boire encore. Ah si sa tête est super déformée mais pas la bouteille quoi. C'est toujours de la pisse, j'aime bien. Tranquille, ça il fait une tête de malade ou quoi ? C'est la vision qui est un peu altérée mais... Ah il est bien torché. C'est marrant parce que quand il court il est pas trop torché quoi. Il est normal. Il est normal défoncé. Sa vision est un peu chelou quoi. Il court genre comme quand t'es en sport. Quand tu viens d'arriver en sport t'as pas envie de courir, t'es là, t'as un pousse. Vas-y à la flemme quoi. T'es sport à 8 heures du mat le vendredi t'es là. T'es en fin de vie. Donc là on a fait le tour un petit peu des options de la maison de Franklin. Ça veut dire que ça va s'arrêter je crois. Ouais ok. Donc on va sauvegarder. On va sauvegarder et on va stopper là. Donc là la sauvegarde son c'est en dormant dans le pieu. Si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Et puis dites moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux directement en message je vous répondrai. Si vous voulez que je continue les vidéos sur GTA V. Si vous voulez aussi qu'on fasse peut-être ensemble des missions. Donc ça faudra prévoir parce que moi au niveau du temps moi je suis disponible surtout le week-end en semaine c'est difficile pour moi avec le taf tout ça. Donc c'est un peu chaud mais sinon on peut s'arranger pour essayer de faire des petites sessions ensemble et puis se filmer et puis le mettre sur internet. Comme ça ce serait plutôt cool de partager un moment avec vous. Donc voilà donc on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc soit sur Mario Maker soit en continuant le Let's Play de Saus Park. Ou peut-être sur GTA V à vous de voir. Salut tout le monde !